C'est tout nouveau pour nous. Désormais, ces produits sont fabriqués en France, à Trappes. Il y a encore six mois, nous les importions de Grande-Bretagne. Désormais, nous préparons les réexporter sur le marché britannique. C'est l'une des activités de cette entreprise impactée par le Brexit, la fabrication de ces rampes d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Implanté à Trappes, Axol a conçu cet atelier de production en juillet 2020, après le rachat d'une société britannique. L'atelier était en Angleterre, près de Manchester, une société qui existait depuis 35 ans et qui était amenée malheureusement à déposer le bilan fin mars 2020. Nous étions leurs plus gros clients hors UK. Le dirigeant d'Axol a préféré internaliser cette production pour avoir le contrôle, avec ensuite la volonté d'exporter au Royaume-Uni. La difficulté pour lui en janvier 2021, à quel prix peut-il vendre ses produits ? Aujourd'hui, vendre un particulier en Grande-Bretagne pour moins de 135 livres sterling, c'est le particulier qui va payer la TVA. Plus de 135 livres sterling, c'est l'exportateur qui paye la TVA. Plus les frais de transport qui vont légèrement augmenter. Autre impact pour cette entreprise, sur cette chaise d'évacuation pour personnes en situation de handicap. Axol importe plusieurs de ses produits auprès d'un fournisseur britannique, des biens distribués ensuite en France. La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne va avoir quelques conséquences. Maintenant, tout est organisé au niveau des transporteurs, en tout cas en ce qui nous concerne. Leurs systèmes ont été modifiés. Donc les procédures de déclaration de marchandises vont être faites, comme on le fait déjà pour la Suisse ou les autres pays hors Union. Donc en fait, le Brexit va impliquer plus de papiers, plus d'administratifs, mais également des délais de livraison plus longs. Cette société emploie 14 personnes à trappe et réalise 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.